le bonjour protège vous dans la santé la joie aujourd'hui nous allons parler de les réserves lorsque abraham il dit à son serviteur il est réserve va chercher une fille pour mon fils sac de ma ville natale de haran et les réserves il dit à 100 à son maître et pourquoi pas de on lui prend pas une fille d'ici de la terre de canaan lui dit non les filles de canaan ils sont pas bien ils ont des mauvaises qualités alors que les filles de ma famille ils ont bon coeur ils ont des bonnes qualités c'est vrai ils sont idolâtres mais ils ont un bon coeur ça veut dire que à quoi sert quelqu'un qui utilise la torah et qu'il n'a pas un bon coeur et que les des mauvaises qualités vous savez que l'achem avant de nous donner la torah tout d'abord il a voulu qu'on répare nos fautes aurait pas nos qualités qu'on soit comme ça des gens normal vous savez mes amis lorsqu'on veut se marier qu'est ce qu'on cherche on cherche les qualités de la femme on cherche les qualités de l'homme il ya beaucoup des fous qui cherchent l'argent et l'argent c'est rien du tout c'est pas l'argent qui l'argent c'est c'est en plus mais plus important à quoi va se marier un un homme qui méchant un nom qui va t'insulter du matin au soir un nom qui va te frapper un nom qu'il est coléreux un nom qu'il est jaloux un nom que il est envieux un nom qui va pas laisser des parents venir à la maison un homme qui va te dominer à mourir à quoi sert et à quoi sert aussi de prendre une femme qui a toutes les mauvaises qualités du monde à quoi à quoi sert à quoi sert alors c'est elle a l'argent mais à quoi à quoi ça cet argent c'est là toutes les mauvaises qualités du monde mes amis il faut chercher le bonheur les bonnes qualités et dix le mameller lorsqu'à nous il veut chercher une femme chez qu'elle avait vers la youfi c'est du bidon la beauté et le charme il faut une fille qu'elle a la crainte de dieu une fille qu'elle a un bon coeur une fille qu'elle est normale une fille qu'elle va cuire tes parents une fille qu'elle est gentille une fille qu'elle est qu'elle va te faire qu'elle va te préparer à manger elle va t'aider dans ton travail elle va t'aider lorsque tu as un problème c'est ça c'est ça ce qu'il faut chercher malheureusement il ya des filles qui cherchent quelqu'un de riche bon elle va à quoi elle va avoir l'argent mais le reste elle va tellement souffrir jusqu'à qu'elle va tout laisser rien que se sauver de la maison donc Jacob Abinot à la Vachalon lui aussi lorsqu'il devait se marier il n'a pas cherché des filles riches il a cherché des filles de famille il est parti il a pris les filles de la ravine mes amis Abraham Abinot il dit à Eliezer je veux que tu me trouves une fille normale une fille de sa déquête une fille même c'est ses parents et ça ils font une idolâtrie même si elle même elle est idolâtre ça rien du tout le plus important c'est les qualités les qualités qu'elle a parce lorsqu'on a des bonnes qualités on peut devenir un grand croyant il n'y a pas mieux que les qualités les bonnes qualités voilà c'est maintenant et Jacob lui disent que Abraham Abinot il a juré il a fait juré Eliezer de ne pas lui prendre une fille de de la terre de Canaan de lui apporter une fille de de sa famille alors question que je lui ai posé mais pourquoi Abraham Abinot il dit pas ça à Itzhak Itzhak mon fils je t'en prie ne te marie pas avec une fille de la terre de Canaan c'est tout comme que Itzhak il a dit à Jacob Itzhak il a dit à Jacob ne te marie pas avec une fille de Canaan marie-toi avec une fille de la famille Abraham Abinot s'il aurait dû dire ça à Itzhak Abinot pourquoi Abraham Abinot il va lui dire Eliezer va me chercher une fille je te fais jurer jure moi et attention je ne veux pas non Itzhak Abinot il est âgé il a 37 ans il est il y a ceux qui disent qu'il avait cette époque 40 ans alors où est le problème où est le problème un homme de 40 ans il peut lui faire confiance Abraham Abinot va dire à Itzhak son fils mon fils je vais t'envoie je vais envoyer Eliezer chercher une femme s'il trouve pas la femme alors on va chercher une fille de ma famille et mais pas une fille de Canaan c'est tout pourquoi lui pourquoi pourquoi faire jurer Eliezer mes amis vous savez que Eliezer Eliezer c'était pas n'importe qui et Eliezer on dit jusqu'à maintenant il est vivant jusqu'à maintenant il se trouve à Ma'ata Marpella Eliezer c'est un grand sadique toute la Torah de Abraham Abinot il a enseigné à Eliezer et Eliezer il a enseigné à tout le monde Eliezer c'était lui le CEO c'était lui le manager c'était lui l'homme de confiance d'Abraham il était un homme extraordinaire toute la Torah d'Abraham et Eliezer la connaît Eliezer c'est un grand grand sadique alors mes amis Abraham Abinot il avait peur que si il n'aurait pas fait jurer à Eliezer et Eliezer il pouvait dire à Itzhak Abinot Itzhak c'est rien du tout c'est vrai ton père il a beaucoup peur des filles de Canaan mais ils ne sont pas aussi mauvaises tu peux tu peux te marier il pouvait le convaincre parce qu'Eliezer il avait une façon de convaincre les gens donc Abraham Abinot il avait peur que l'Eliezer va réussir à convaincre Itzhak pour qu'il puisse pour qu'il puisse se marier avec une fille de Canaan c'est la raison pourquoi Abraham Abinot il a fait jurer Eliezer pour ne pas qu'il lui apporte une fille de là vous voyez l'influence combien elle est importante c'est à dire que moi j'ai eu une histoire cette semaine que pour moi cette histoire elle m'a donné beaucoup d'influence elle m'a influencé beaucoup dans mon service de l'Akash Barucho elle m'a beaucoup marqué cette histoire j'étais en train d'écrire au milieu de la nuit et mon stylo il s'est arrêté d'écrire et la chambre était vide j'avais qu'une table deux tables j'avais pas de stylo au milieu de la nuit j'avais de la peine que je ne pouvais plus continuer à écrire j'ai dit Hachem il n'y a pas de stylo comment je trouve un stylo le bon dieu il a ouvert mes yeux et je vois que la table à côté c'était pas une table il y avait aussi des tiroirs j'ouvre un tiroir je trouve un paquet de stylo neuf j'étais content le lendemain matin je demande au secrétaire je lui dis je comprends pas qu'est ce qu'elle faisait une boîte de stylo dans dans mon bureau et dans la table dans une des tiroirs de la table mais dire abhi david je me suis trompé cette boîte de de stylo a été destinée à vous la mettre dans le bureau en bas et je l'ai oublié en haut je sais pas pourquoi alors voilà j'ai dit bon c'est pas grave c'est toi tu n'as pas oublié c'est Hachem qui a voulu que tu oublies parce que Hachem il savait que j'allais avoir besoin au milieu de la nuit et Hachem il savait que j'allais prier ben quand je ne m'a pas préparé un stylo il m'a préparé une boîte de stylo merci et ça m'a beaucoup influencé alors c'est une histoire comme comme celle là elle m'a beaucoup influencé m'a attaché au bon dieu à l'image et les aires la force qu'il avait pour influencer les gens pour s'accrocher et s'approcher à kashem et de ça a vraiment avait peur il avait peur que et les aires il va influencer son fils son fils et ça a marré une fille de kenahan et abraham il ne voulait pas c'est la raison pourquoi il a fait jurer pour que jamais il lui donnera une fille de kenahan que le bon dieu protège et vous donnez à vous tous la santé la joie amen merci 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 merci